Bonjour, cette vidéo est une petite vidéo explicative qui va vous permettre de calculer le nom des notes sur le manche de la guitare et donc de savoir par rapport à une case donnée, quelle est la note correspondante et inversement, retrouver toutes les notes possibles sur votre guitare. Pour commencer, il faut d'abord vous rappeler de l'ordre des notes avec les intervalles qui les composent. On a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. De Do à Ré, je l'ai noté en dessous, on a un ton. De Ré à Mi, on a un ton. Mi à Fa, par contre, attention, on a un demi-ton. Fa à Sol, un ton. Sol à La, on a un ton. La à Si, un ton. Et Si, à Do, un autre demi-ton. Ceci fait, si vous vous rappelez de tout ça, vous pourrez calculer le nom des notes sur le manche. Avec une étude très simple, il faut juste savoir que la première corde est un Mi. La deuxième corde est un Si, la troisième corde est un Sol, la quatrième corde est un Ré, la cinquième corde est un La et la sixième corde est un Mi. N'oubliez pas que la première corde est toujours la corde la plus aiguë. Donc il faut faire attention, même sur les guitares de gaucher, par exemple, que les cordes sont inversées par rapport à votre guitare habituelle. Et la dernière chose à savoir pour pouvoir calculer le nom des notes sur le manche, c'est que chaque case monte d'un demi-ton par rapport à la précédente. Par exemple, si on démarre de cette case-là, cette case-ci sera un demi-ton plus haut, automatiquement. C'est un système très simple en réalité. Ce qui veut dire que plus vous irez vers la droite, plus vous montrez dans les aigus, et donc plus sur la partition les notes monteront, plus vous descendrez ou vous irez vers la gauche, plus les notes descendront vers le dans le grave, et plus les notes sur la partition descendront. On a donc un ambitus de l'instrument, une tessiture plutôt de l'instrument, qui va de cette note-ci, le Mi grave, la note la plus grave de la guitare, à cette note-ci, qui dépend d'ailleurs des modèles de guitare, qui peut être plus ou moins aiguë, et qui est toujours donc située en haut à droite du manche. Il s'agit donc de la note la plus grave à la note la plus aiguë. A partir de là, vous pouvez tout calculer très facilement. Si on démarre de la sixième corde, on a un Mi grave. On veut monter au Fa, on va monter d'un demi-ton, et donc pour monter d'un demi-ton, comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit de monter d'une case. Et là, il faut tout dérouler, et ça va tout seul. On a le Fa, pour aller au Sol, il faut monter d'un ton. Donc un ton, c'est équivalent à deux demi-tons, finalement. Donc on va monter d'une case, puis d'une autre case, donc de deux cases, pour faire deux demi-tons, qui feront donc un ton complet. Le Sol, on veut monter au La, il y a un ton. Donc du Sol, je monte au La, je saute une case. Lui La, on veut monter au Si, on saute une case, vu qu'il y a encore à nouveau un ton. Lui Si, on veut aller au Do, et là il n'y a qu'un demi-ton, donc on ne monte que d'une case. On se retrouve ici, on redémarre pour aller au Ré, le Ré est à un ton, donc on saute une case. Le Ré au Mi, il y a un ton, on saute à nouveau une case, et pour l'instant je m'arrête ici. On va faire pareil pour La, cinquième corde, qui est un La. Le La, qui est ici, cette case-là correspondant à la corde à vide, ce que je n'ai pas dit encore, c'est la note qui sonne quand on n'appuie pas, en fait. C'est pour ça qu'il y a la double barre ici, qui représente le Si-Yé de tête, le Si-Yé qui est en haut du manche. Donc le La, on monte d'un ton, on arrive au Si. Le Si, il y a le demi-ton, qui va au Do. Le Do, un ton pour aller au Ré. J'essaie de passer un petit peu vite. Le Ré qui monte au Mi, en passant un ton. Le Mi au Fa, un demi-ton. Fa Sol, un ton. Sol La, un ton. Le Ré qui est ici, si on veut monter au Mi, on monte d'un ton. Mi à Fa, un demi-ton. Fa Sol, un ton. Sol La, un ton. La Si, un ton. Si Do, un demi-ton. Et Do Ré, un ton. Je continue toujours, on va faire les 6 cordes. Le Sol, qui est ici. Mon To La, avec un ton. Le La aussi, un autre ton. Le Si au Do, un demi-ton. Do Ré, un ton. Ré Mi, un ton. Mi Fa, un demi-ton. Et Fa Sol, un ton. Le Si de la deuxième corde, pour aller au Do, on monte d'un demi-ton. Ensuite, le Ré, un ton. Ré Ami, un ton. Mi Fa, un demi-ton. Fa Sol, un ton. Sol La, un ton. La Si, un ton. Et pour finir, Mi, va au Fa, avec un demi-ton. Le Fa va au Sol, avec un ton. Sol La, un ton. La Si, un ton. Si Do, un demi-ton. Do Ré, un ton. Ré Mi, un ton. Voilà. C'est un peu long. Mais vous avez donc déjà un bon aperçu, du coup, de comment calculer les notes sur le manche. Et surtout, vous voyez déjà graphiquement qu'il y a des cases qui ne sont pas alignées. Il y a des notes qui ne sont pas alignées. Contrairement, par exemple, au piano. Il n'y a pas vraiment de cases toutes blanches ou toutes noires. Il y a quand même quatre cases, en réalité, enfin trois, si on regarde vraiment. Où chacune a une note naturelle dedans. Par exemple, la corde à vide. Il n'y a pas de dièse ni de bémol. La cinquième case, qui est représentée ici. La cinquième case contient automatiquement une note naturelle. La dixième case et la douzième case, qui est la même que la corde à vide. Voilà. Ça, c'est pour l'observation simple de la répartition des notes sur le manche. Ensuite, c'est assez simple. Pour retrouver les dièses et bémols, il suffit de savoir à quoi servent les dièses et les bémols. Le dièse sert à monter une note d'un demi-ton. Donc, elle se trouve forcément à sa droite. Donc, cette note-ci, que je mets en rouge ici, sera le fa. Le fa qui est donc ici, dièse. Ou alors, dans le cas d'un bémol, ce sera un sol bémol. Donc, je récapitule. Chaque case monte d'un demi-ton par rapport à la case précédente. Il suffit pour ça de connaître l'ordre des notes qui est notée en haut, avec les intervalles qui les composent. Et ensuite, pour retrouver les dièses et les bémols, il suffit de connaître la note juste avant ou juste après. Et vous retrouverez donc facilement toutes vos notes sur le manche de la guitare. Sous-titrage ST' 501